Ok les gars, nouvelle boutique du 10 juin 2024, c'est parti du coup, qu'est-ce que Fortnite a préparé ? Le retour de toute la collab My Hero Academia. Bon, on ne va pas forcément s'arrêter dessus étant donné qu'elle était dans la boutique il n'y a vraiment pas longtemps, ça doit faire à peu près une quinzaine de jours. On va quand même vérifier quand est-ce qu'ils partent, donc ils partent le 13, donc ils vont quand même rester pendant 3 boutiques pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, maintenant je ne le répète souvent, mais il y a le petit décompte justement en dessous de voir le pack. Donc du coup, voilà, la collab en entière qui fait son retour. Moi personnellement, je crois que je ne possède aucun item dans les packs. Non, je ne possède rien du tout, je n'ai rien acheté. C'est que ce n'est pas forcément des skins que je vais utiliser, ils sont très beaux, mais ce n'est pas des skins que je vais utiliser. Donc MrBeast qui était déjà là hier, la collab avec Dragon Ball, pareil, la collab en entière, elle est disponible actuellement. Les skins NBA qui ne vont pas tarder à partir, ils seront encore là demain et après on sera tranquille. Alan Wake, les skins Piaf, frérot, c'est la même boutique qu'hier là, enfin, je ne sais pas, un peu de nouveauté, un peu de... Non, la seule nouveauté les gars, la seule chose qui ne doit pas changer avec la boutique Diac, c'est le code créateur LEN. Voilà, non, il y a juste ça, ça, ça doit toujours rester d'une boutique à l'autre. Ensuite, du coup, on a Crystal Scorpion, d'accord, ça c'était déjà dans la boutique il y a quelques jours, il y a 4 ou 5 jours. Oh putain, c'est déjà une fin de boutique. Ah ouais, j'ai un petit peu l'impression de m'être fait arnaquer là, les gars, je ne vais pas vous mentir. Donc les gars, c'est une fin de boutique, cliquez tout de suite au centre de l'écran pour voir ma dernière vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada